Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un format différent, histoire de varier un petit peu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Le thème de l'émission, la danse au cinéma. En deux parties, une partie historique et pour la deuxième, l'interview avec Maël Dufour suite à sa création Borderline. Puis pour finir, l'immersion à visage du monde à la rencontre du jeune ballet et de ses formatrices. D'ailleurs, merci pour votre accueil. Bon, la 3 est un petit peu longue, passons aux choses sérieuses. Je suis Dickay et bienvenue dans votre émission Let's Get It. L'apparition de la danse au cinéma débute en 1895. Les Frères Lumière projettent pour la première fois en séance publique leur vue. Le cinéma est né. Tandis que la moitié des films réalisés par la Gaumont en 1900 et 1902 sont des films de danse. La danse serpentine, inventée par une des pionnières de la danse moderne, l'américaine Lois Fuller en 1892, et reprise plusieurs fois en film, notamment par les Frères Lumière en 1892, Méliès ou encore Alice Guy Blanchet en 1897, première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Passons dans les années 30. A partir des années 30 commence l'âge d'or de la comédie musicale. Les grands studios se partagent et montrent leurs artistes phares. La Warner avec Busby, Buckley, RKO avec le duo Fred Astaire et Ginger Rogers, MGM avec d'abord Judith Gerland dans La Magicien 12 en 1939. Premier film dansé en couleur. Renouvellement dans les années 60, avec l'arrivée du rock, la guerre du Vietnam, les myriades de films d'Elise Presley, les temps changent, l'insouciance décomplexée de la comédie musicale aussi. Elle effectue un virage radical qui signera la fin du genre. Malgré quelques réussites mythiques comme les Demoiselles de Rochefort en 1967 en France, ou West Side Story en 1961, lequel se caractérise notamment par un retour du drama. Enfin, nous arrivons dans les années 70. L'émancipation des films musicaux s'accroît. Les thématiques se font plus graves, parfois tabou avec le génial Bob Foss, notamment dans Cabaret en 1972 et All That Jazz en 1979. La comédie musicale subit un virage à 360. Les dialogues ne sont plus chantés, on ne danse plus sous la pluie. Les numéros se déroulent sur scène, ou tout du moins sous la forme d'une représentation, donc intégrée dans le récit comme tel. comme The Rocky Horror Picture Show, Enfin, dans le genre musical de collège, typiquement américain, Grease, en 1978, se démarquent avec sa grande créativité et son second degré ravageur. Bon, remontons le temps. Cette fois-ci, la danse s'est démocratisée et a pu se diversifier dans le monde entier, notamment sur une chaîne MTV. Je vais vous parler essentiellement d'une émission qui m'a vraiment marqué, Wade Robson Project. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh man, this is it, the grand finale where our winner walks away with 100 grand and a debut in JC Chaudet's video from 80 dancers down to the 1 right here, right now. Live from Los Angeles, California, give it up for Wade Robson! Wade Robson Project était une émission basée sur la danse. L'idée et le concept étaient de mettre en défi des danseurs landains et leur faire décrocher la possibilité de danser dans des clips vidéo. Donc, nous sommes ici avec Maëlle, chez Maëlle carrément. Oui. Salut Maëlle, ça va ? Salut, oui, ça va, bienvenue. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour parler de plusieurs projets. Mais avant ça, on va d'abord laisser Maëlle se présenter. Donc, vas-y Maëlle, présente-toi. Je suis danseuse et chorégraphe et du coup, là, on va vous présenter une création qui s'appelle Borderline qui est d'un style un petit peu à la limite, danse moderne, jazz, contemporain, danse hip-hop. Il y a un peu un mélange de tous ces styles sur scène. Voilà. Ok, et si tu veux juste préciser pour tout le monde, en fait, ton parcours artistique, par quoi tu as commencé, est-ce que tu as suivi une formation, est-ce que tu es autodidacte, genre, tu es devenue danseuse d'un coup, genre... Bim, yeah ! Je pense qu'il y a eu, à mon avis, pas mal de travail. Il y a eu... Je pense que tu as commencé dans une petite école, il me semble, à Angoulême, c'est ça ? Ouais. Ouais, ouais, j'ai commencé... Bon, j'ai commencé tôt, j'ai commencé, j'avais 5 ans. Et j'ai... Ouais, je suis très jeune que je voulais danser à l'âge de 11 ans, je disais, ouais, je veux être prof de danse. Et puis, en grandissant, je veux être danseuse, je veux danser pour des comédies musicales, c'est mon rêve. Puis après, au fur et à mesure, tout se concrétise, parce qu'on rêve et qu'on se donne les moyens aussi. D'accord. Et du coup, ouais, j'ai commencé à Angoulême chez Katia Seguin. Donc, juste une petite précision. Katia Seguin, c'est... C'est la maman de la danse, enfin, ma maman de la danse. Si je vais faire aussi des petits parallèles par rapport aux... On va dire aux génies qui sont sortis là-bas. En l'occurrence, il y a eu Grishka. Grishka, ouais. Et Tatiana. Tatiana. Donc... La petite sœur aussi, Natou, qui est en train de... Qui est en train de monter. Donc, juste en parallèle, c'est vraiment des très bons danseurs qui sont sortis de là-bas. Donc, je te laisse continuer, c'était juste le petit parallèle. Donc, Angoulême, et après ? Et du coup, après, j'ai fait une petite parenthèse au conservatoire de Bordeaux. Après, on m'a appelée à venir à l'AIDÉ, en fait. Alors, l'AIDÉ, c'est l'Académie Internationale de la Danse. D'ailleurs, c'est là, on s'est rencontré toi et moi, entre parenthèses. On a commencé en même temps, en fait. Ouais, de ouf, on a commencé en même temps. Et voilà. À la base, on m'a proposé de venir faire... Enfin, ça, je sais pas si ça sert à quelque chose que je le raconte, mais à la base, on m'a proposé de venir faire l'audition pour Mozart et je me suis retrouvée auditionnée pour rentrer dans l'école, s'il te plaît. Bon, bah... C'était pas du tout prévu. Et au final, je me suis retrouvée dans un petit stage puis on m'a offert la formation gratuitement. Du coup, j'ai pu venir à Paris grâce à ça. Voilà. Et après ça, après cette formation, on va dire, académique, t'as eu une vie un peu plus professionnelle. Ouais, on va dire plus professionnelle. En fait, en gros, je suis rentrée à l'AIDÉ, à l'Académie Internationale de la Danse. C'est long. Et j'ai été prise... C'est ça qui est incroyable parce que je suis allée voir le spectacle Cléopâtre de Kamel Wally. D'accord. Donc, il était lancé. Les répètes avaient été 7. Je vais voir le spectacle. Ah, waouh ! Ah, là, là ! Je rêverais d'être dedans. J'ai 17, 18 ans. Je rêverais d'être dans ce spectacle et tout. Je me souviens, le soir, je rentre chez moi, j'ai des toits dans les yeux. Je rêve et tout. Franchement, pour moi, c'est un truc. Et du coup, quelques jours ou quelques semaines après, je sais plus, ils cherchaient une fille pour remplacer une danseuse qui partait pour Macao. D'accord. Je ne sais plus où. Je crois que c'était Macao. Je suis sûre de moi. Et voilà. Et du coup, j'ai été prise pour la remplacer. Je me suis retrouvée dans le spectacle où je rêvais d'être. C'est trop bien. Incroyable. Tout est possible. Il faut se dire que tout est possible. Après, j'ai du mal à m'intégrer. Oui ? J'étais la plus jeune du groupe. Franchement, j'ai galéré à m'intégrer dans la troupe. J'étais un peu bizarre. D'accord. Justement, parler de ce côté bizarre, atypique, atypique. Le projet que tu vas présenter, justement, alors, où est-ce que ça va se passer ? Parce que du coup, je vais la suivre demain. Donc, où est-ce que ça se passe ? Alors, en gros, demain, on va aller en direction de Visage du Monde à Cergy. et vous allez venir en fait avec moi pour voir comment on fait des répétitions. Et là, en l'occurrence, on va être avec un jeune ballet. Donc, c'est des élèves en formation qui ont un bon niveau. C'est des pré-professionnels, je dirais. D'accord. Donc, voilà. Justement, c'est important de faire le point là-dessus parce que dans l'émission, la première partie, je vous ai parlé justement de la danse dans le cinéma et pour ça, il faut avoir des formations, il faut quand même avoir des cours comme des cours. Donc, il y a des formations qui sont faites pour devenir professionnel et après, après tout ça, prendre différentes directions. Ça peut être dans le cinéma, ça peut être plus dans des compagnies. Casting, casting. Mais faire des castings, oui. Déjà, les castings de base pour après pouvoir se diversifier dans tout ce que la danse peut offrir. Donc, ça peut être dans le cinéma, dans les compagnies ou même être prof. Donc, ça montre que la danse peut offrir pas mal de possibilités. Par rapport à ta création, on va rentrer plus dans le vif du sujet. Donc, le titre déjà. Borderline. Borderline. Alors, on va essayer de préciser de savoir pourquoi et quel est le cheminement de ton... bon déjà, on va déjà se poser la question pourquoi et après ça, comment tu as fait pour retranscrire toutes ces émotions que tu vas développer dans ta création. OK. Pourquoi Borderline ? En gros, c'est une création qui traite de la maladie psychiatrique Borderline. D'accord. moi, ça me touchait personnellement et donc, j'avais vraiment envie de parler de ça sur scène et puis, ça reste une maladie qui est peu connue en fait du grand public et qu'on associe souvent à être au bord de la limite, au bord de la ligne, etc. C'est pas vraiment bizarre. C'est bien plus complexe, bien plus profond et puis, c'est un fonctionnement au niveau émotionnel, physique. En fait, on ne fonctionne pas de la même façon. En gros, il y a un mot qui je trouve qui résume pas mal cette maladie, c'est l'instabilité. Un peu, l'instabilité émotionnelle, intersociale, etc. Les émotions changeantes, on peut souvent comparer ça avec la bipolarité. D'accord. C'est assez proche mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le borderline, on va dire qu'au cours de sa journée, il va être en colère, il va être triste, il va être heureux, il va être hyper angoissé mais il va savoir le dissimuler. Il va faire s'il tout va bien. Donc il intériorise plein d'émotions très fortes en fait. Il intériorise et parfois, il pète des fonds mais il n'est pas trop compris. On ne comprend pas trop pourquoi il pète des trucs comme ça. Du coup, je me suis posé pas mal de questions en fait sur moi-même parce que j'avais beaucoup de changements d'humeur comme ça m'a donné ma journée et puis même pas mal de réactions que je ne comprenais pas et puis du coup, je suis allée me faire, je suis allée voir mon psychiatre qui me pose un diagnostic et du coup, je fais partie de cette gamme de personnes atypiques. Maintenant, c'est intéressant que tu puisses en parler. Tu peux justement même faire une création dessus comme une espèce de thérapie. donc je trouve ça super d'utiliser justement comme on peut considérer comme une faiblesse, justement une force en faisant de l'art justement. Oui, c'est ça. Et je trouve ça super intéressant. Et comment tu as décidé de planifier justement ta création avec tes élèves ? Comment ça se passe ? En fait, on a fait passer un casting pour trouver le Jeune Ballet de Sergi. D'accord. Donc en fait, le CFD de Sergi, c'est-à-dire le Centre de Formation de Danse de Sergi, voulait une création pour ses dix ans. D'accord. Pour les dix ans, en fait. Du coup, ils ont fait appel à moi et du coup, on va faire une petite création 15, à peu près 15, 20 minutes. Donc voilà, on m'a fait passer un petit casting qu'on avait... C'est assez rare, ça. Le Jeune Ballet avait ouvert ses portes en fait à qui il voulait venir. Ça, c'est assez rare. Généralement, ça se fait plutôt au sein de l'école, tu vois. Donc c'était un casting ouvert, du coup. Ça, j'ai trouvé ça vraiment top. Genre même la personne qui nous regarde aurait pu y aller. Ouais, mais bon, voilà, avec un certain niveau. Il faut avoir un niveau. Voilà. Du coup, on a retenu pas mal de gens parce que je n'étais pas du tout fermée un certain nombre. Au début, j'étais partie pour dire on prendra 7, 10 personnes max. On en a pris 16. On part avec un certain nombre de danseurs et c'est assez... C'est du boulot. D'accord. C'est du boulot. Une journée type, tu commences à quelle heure ? Alors nous, généralement, on se voit les samedis de 9h30 à 13h. Et sinon, 9h30 à 14h30. Juste une dernière question. Comment tu as composé ta création au niveau des tableaux ? Comment tu as essayé de... Quel teint tu as essayé de donner au début ? Quelle émotion tu as essayé de mettre au début de ta créa ? Ou tu veux laisser la surprise et qu'on puisse le voir ? En fait, j'ai pour habitude de tout programmer, de tout calculer, de tout... Voilà. En tout cas, dans mes créations que je faisais. Et là, j'ai pris un autre cheminement. C'est-à-dire qu'en fait, je suis partie que sur des espèces de... Ce qu'on appelle des laboratoires, des ateliers. C'est-à-dire qu'on part d'un thème, on expérimente des choses, on voit ce qui se passe, je leur donne des... C'est dirigé. Dirigé, d'accord. Faites n'importe quoi. Oui, mais d'accord. Tu ne peux pas faire n'importe quoi, surtout que tu as une base musicale. Oui, voilà. Alors, la base musicale, on la découvre... C'est-à-dire que moi, j'ai bossé sans la bande-son. D'accord. C'est-à-dire qu'on a commencé, je crois, en janvier. Donc là, on est encore... On est en mars. C'était trois mois. Après qu'on travaille dessus, en fait, moi, j'ai expérimenté des choses. C'est-à-dire que je ne suis pas tout de suite rentré dans des comptes. Allez, 5, 6... Non. On expérimente, on voit ce qui fonctionne, on voit ce qui ne fonctionne pas. Et en fonction de ce qu'on avait monté, du coup, là, j'ai pu commencer à m'orienter. En sachant que Borderline, c'est un thème quand même large. On parle de plein d'émotions qui changent en termes de danse. Super large. Tu peux aller vraiment très très loin. Donc moi, je me suis arrêtée plus sur certains thèmes comme l'instabilité, la paranoïa. Moi, je trouve ça hyper intéressant, la paranoïa. Le rire. Et au moment intense, quand tu es exaltée, que tu vois. Je suis plus partie sur ce genre d'émotions qui sont assez lisibles, mais qui sont hyper intéressantes à mettre en scène. Tout est original, enfin, je veux dire, de la musique. Est-ce que tu as un compositeur ? Tout est new. D'accord. Compositeur Stéphane Lavallée, c'est un beatmaker. Très très bon. Moi, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis quelques temps maintenant, quand même, je pense de 3 ans. si ce n'est pas plus. Tu es danseur, d'ailleurs. Très bon danseur. Très très bon danseur. Et très bon beatmaker. J'aime beaucoup son univers. J'aime beaucoup travailler avec lui. Et j'aime beaucoup travailler avec lui parce qu'il est danseur. D'accord. Tu vois, j'estime que c'est comme toi, tu es danseur aussi de base. Pour moi, tu sais filmer. Tu vas savoir filmer de la danse. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a quand même une autre approche. Tu as une autre sensibilité, du coup. Et lui, je trouve qu'il a une autre sensibilité aussi avec la musique. Et il va comprendre mon vocabulaire de danseuse. Parce que, le moment derrière, quand tu bosses avec des musiciens et que tu dois leur dire des choses, on ne parle pas le même vocabulaire. D'ailleurs, je ferai un petit reportage sur Stéphane Lavallée. C'est pour ça que je fais le parallèle. Donc, tout se met en place. Je te ferai écouter un extrait. D'accord. L'extrait de la bande-son. On fera une petite écoute de l'extrait. En même temps, je suis en train de me dire que demain, ils vont découvrir la bande-son. Donc, en fait, on pourra découvrir la bande-son en direct demain avec tout le monde. C'est parfait. On va découvrir ça ensemble demain. Je pense qu'on s'est tout dit pour le moment. C'est la première partie. Donc, on se voit demain. Allez, à demain. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Le son qu'on kiffe, qui est fabuleux, là. Voilà. Pour moi, on est bon. Il y a des timings qui ne sont toujours pas intégrés, mais je pense que ça, ça fait partie du processus de création. C'est normal. C'est la première fois que vous avez la bande-son. Vous ne la connaissez pas. En sachant que, je le redis, la musique, on s'est tués à travailler sur des équilibres. Ça se trouve, j'ai perdu mon temps. Peut-être, il va me proposer une bande-son avec des... C'est ça aussi. Mais on est dans un processus de créa et c'est OK. Je pense qu'au stade où on en est, la prochaine fois qu'on se voit, on passe, on a fait le jour de vie. On passe. C'est-à-dire, moi, je passe 30 minutes la prochaine. Répète que du tout qu'on a fait là. Toujours, en fait, on est toujours sur ce même... On n'a pas lâché le thème, en fait. On est toujours sur ça. Sauf que... Et on roule. OK ? Ce petit détail. Voilà. Et du coup, on va rentrer dans un moment où il y aura pas mal d'impro. Mais... Pas tout le monde, malheureusement. Voilà. On va rentrer dans un moment. Bonjour, ça va ? Salut. Salut, ça va ? Bien, bien. Donc, nous sommes au centre de formation à Visages du Monde. Donc, vous pouvez vous présenter. Donc, Camille. Alors, je suis responsable du centre de formation de danse de Cergy. Également, professeure de danse jazz. Et du coup, Sophie. Je suis professeure de danse classique dans la formation. Et en même temps, je coordonne le travail du jeune valet de la formation. Et en même temps, j'assiste Camille sur la coordination et le travail administratif. Donc, on est dans une très belle structure. Donc, c'est Visages du Monde. Visages du Monde, voilà, tout à fait. Donc, qui est une structure, un centre socioculturel qui comporte une salle de spectacle, une médiathèque, une maison de quartier, un labo numérique, des lieux annexes. D'accord. Très bien. Donc, avec un embrassage du public assez intéressant. Assez intéressant. Bien sûr, il y a le jeune valet. Et du coup, le jeune valet, le jeune valet, oui. Qui est donc le moyen pour les danseurs de la formation et même des danseurs extérieurs pour la première année de pouvoir s'exprimer, faire des thèmes et pouvoir aborder différents chorégraphes. En l'occurrence, Maëlle Dufour, cette année. D'accord. On a la chance de l'accueillir et de faire un travail du coup sur le thème du trouble borderline. Et du coup, il y a tout un côté aussi assez psychologique qui se met en place. Donc, c'est tant dans le corps que dans l'esprit et c'est assez, du coup, intriguant et intéressant. Ok. Et le projet sera donc au mois de juin. Alors, je crois, il le sera. Bon, non, vu les conditions, il sera peut-être du coup en live visio. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, l'échéance, c'est au mois de juin pour présenter la pièce finale. Et éventuellement, même faire une présentation aussi cet été, il y a un... Oui, des scènes extérieures sur Cergy, ou aller mettre en place la possibilité de faire des spectacles en extérieur. donc on va voir avec Maëlle si la pièce, elle peut s'adapter à ça. Puis après, l'idée, c'est de la faire tourner. La faire tourner. Ok. Voilà. C'est tout ce que je sais. J'espère que ça va se passer. J'espère tous. J'espère tous. Oui, carrément. En tout cas, je vous remercie. Merci à toi. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Et à très bientôt. Et... Arrête ! Et détour, tête en l'air. Au sol. Et dénigre. Au sol. Au sol. Au sol. Et go. Et puis, au sol. Et go. 2, 3, go. Au sol. Et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Et arrête. Et go. Et puis, 5, 5, 1, 2, 3. Et go. 6, 5, et go. dans la gagne. Et go. Et 2. 1, 2, 3. En battant lelagé, 1, 2, 3. Saut-le ! Saut-le ! Le ta-la-la-la-la ! Le piano, c'est ça ! Salut Camille ! Camille, tu es élève dans le Jeune Ballet. Je suis élève au CFD en troisième année. J'ai intégré le Jeune Ballet avec Maëlle qui choreographie cette année. L'année dernière, c'était l'autre chorégraphe. Et ça a été un peu bloqué à cause du Covid, donc aujourd'hui on va dire que c'est la vraie année où on travaille, enfin pour moi en tout cas. Et voilà, Maëlle, je l'ai rencontrée l'année dernière alors qu'elle faisait un workshop, une masterclass au sein du CFD. De la création, Borderline, j'ai remarqué que tu étais en première ligne à ce moment-là. Et comment tu prends cette nouvelle expérience ? Parce que ça parle de beaucoup d'émotions. Alors au CFD, déjà dans le centre de formation plurisciplinaire de danse, donc je suis en troisième année, on fait déjà, enfin on nous a déjà amené à travailler sur nos émotions. C'était notamment le cœur du spectacle quand je suis arrivée en première année pour trouver un état de corps dans notre danse. C'est quelque chose que j'ai commencé à explorer à ce moment-là. Et puis là, en fait, avec Maëlle, avec ce thème Borderline qui va vraiment dans l'intimité d'un état, ça m'amène à, comment dire, au début ça m'a un peu perturbée. Parce que c'est vrai que l'état Borderline, en fait, beaucoup de gens peuvent s'y retrouver parce que c'est des symptômes qui peuvent être communs à beaucoup de personnes. Mais la particularité de Borderline, ça va être tous ces symptômes qui sont là en même temps. Et du coup, au début, ça me faisait un peu déprimée comme pièce. Et puis ensuite, après, c'est savoir se mettre à l'écart. Enfin, pour moi, je pense que c'est savoir se distancier l'art de la réalité, de ce qu'on vit, de nous en fait, de nous en tant qu'artiste et de nous en tant qu'autre personne. Enfin, pour moi, c'est ça qui m'aide. Et ensuite, après, avec Maëlle, on travaille le texte. Donc, c'est vrai qu'il y a tout ce texte qui est dit au début et c'est super enrichissant de travailler l'interprétation, de travailler. En plus, on a enregistré le texte, il a été mis sur la musique. Et ensuite, après, on s'est vu avec Maëlle pour repérer les timings, pour pouvoir le dire sur le bon déroulé de la musique, pour que ce ne soit pas trop tôt, pas trop tard. D'accord, même dans le texte, il y a une chorégraphie à suivre, un timing, un tempo, etc. Oui, voilà, il y a un timing à suivre, un rythme. Et ça, c'est super enrichissant. Après, on a porté sa voix, à parler aux autres, à avoir des émotions à les utiliser. Moi, je trouve ça super, super enrichissant. Moi, là, mon prochain projet, ce serait de monter un spectacle pour enfants qui mélangerait les contes et la danse et la musique aussi. Donc, avec un peu de théâtre. Mais, du coup, pour moi, ça, c'est une très belle introduction à ce futur projet. D'accord, qui est déjà en cours ou pas ? Alors, les idées sont en train d'émerger. On vise une présentation pour l'année prochaine, l'été prochain, pas celui de 2021, 2022. Voilà, avec d'autres élèves du CFD, notamment. Bien que ce projet est en cours, fais-moi signe. J'aimerais bien être là pour voir. Ah, génial ! Mais avec plaisir, parce que c'est un projet qu'on aimerait, après, aller jouer bénévolement dans des associations, des maisons d'enfants, en fait. C'est très bien. Donc, voilà. Il n'y a pas de souci. Je veux partager l'agriculture. Bon, on fera... T'inquiète pas, ça passera. Et je ferai un gros big up. Et en tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci, merci à toi. C'était un plaisir de t'avoir. Merci pour ton travail. C'est cool pour les gens qui s'intéressent. C'est cool. Super, merci beaucoup. Yes ! Voilà, l'émission touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Je remercie Black Wanted, la marque officielle de Let's Get It, et Visage du Monde, qui m'a permis de réaliser cette émission. Sur ce, prenez soin de vous. Let's get it ! Alors ? Il s'est explosé ! Du coup, pourquoi Borderline ? Borderline... C'est chou, c'est chou, j'ai l'air cool, j'ai l'air cool, j'ai l'air cool. Pourquoi Borderline ? Hein ? Genre tellement, tellement naturel. Super, je me suis le Super, j'ai l'air cool. Je vous ai insulin, j'ai l'air cool. Sous-titrage ST' 501